La première fois que j'ai lu ton nom sur un générique, c'était pour Désordre. C'était ton premier long métrage, c'était au milieu des années 80. Tu filmais les Wooden Tops, un de mes groupes préférés de cette époque déjà lointaine. L'étincelle avait eu lieu immédiatement, laissant présager des lendemains qui chantent. Un peu plus tard, on s'est vraiment rencontrés. J'étais au cahier du cinéma, tu en étais sorti quelques années plus tôt. Tu venais de signer ton troisième film, Paris s'éveille, et tu restais fidèle au punk. Mais c'est avec l'eau froide que j'ai senti qu'une affinité se développait entre nous. Pour toi, mais aussi pour moi finalement, c'était comme un nouveau départ. Tu revenais sur ta jeunesse pour mieux te réinventer, et la musique jouait un rôle décisif dans cette renaissance. Alice Cooper Freedom's Clearwater Revival avec Laurent Dutch, et oui, cassant la baraque sur son passage. Dylan et son Knocking on Heaven's Door Leonard Cohen et son slow de la mort Avalanche Et puis, feu d'artifice, au petit matin blême, Nico, qui me ramenait fatalement à la cicatrice intérieure de Philippe Garel. Que des musiques que j'aimais, et que j'aime toujours, et tout ça me donnait furieusement envie de faire du cinéma. Et quand, quinze ans plus tard, tu as fait une sorte de remake de l'eau froide, qui s'appelle Après-Mai, l'effet a été encore plus saisissant. Là, tu rentrais plus profondément encore au cœur du réacteur nucléaire avec Sid Barrett comme guide. Soft Machine est la voix de Kevin Ayers pour un Wireway Sleeping de feu. Et Kevin Ayers, encore lui, chantant la décadence avec une joie étrange. C'était ta jeunesse, c'était aussi la mienne, et celle de bien d'autres. Et tu clamais tout haut, mon cher Olivier, ce que nous savions tous, confusément, à savoir que ces musiques anglaises, psychédéliques, avaient été des accélérateurs de vie, de pensée, de poésie, pour nous tous. Bon, revenons au milieu des années 90, et à Irmavep, plus précisément. Ça va très mal finir pour moi, cette affaire, ça je te le dis. Là, tu revenais à tes fondamentaux du moment, New York-Paris, avec Luna, qui chante Gainsbourg et Bardot, la seule chanson française de ton répertoire. Et bien sûr, toujours entre New York et Paris, Sonic Youth, dans une scène de rêve en latex. Sonic Youth, que tu as engagé, toi qui te méfies tellement de la musique de film, pour créer des ambiances étrangement expérimentales dans Demon Lover. Dans Demon Lover, comme souvent dans tes films, il y a l'Asie, les concerts, il y a les boîtes, où des inconnus s'étourdissent à n'en plus finir. Mais c'est dans Clean que tu as le mieux filmé des musiciens en live. Les Matrix, d'abord, en ouverture. Tricky, au milieu du film. Et puis, pour finir, Maggie, Maggie Chung, s'improvisant chanteuse avec une grâce infinie à la toute fin de ce parcours douloureux dans la musique. Bon, revenons à Demon Lover et aux ambiances électriques qui me rappellent que tu aimes aussi filmer, comme un ethnologue, des gens qui dansent sans se soucier de quoi demain sera fait. Parfois, tu isoles une femme que tu filmes avec désir, Asie Argento dans Boarding Gate, ou Judith Codrèche dans Paris s'éveille. J'ai l'impression de partager forcément un peu de ce défi-là. Puisqu'on parle de danse, je n'oublie pas, mon cher Olivier, que tu as su aussi dans les Destinées Sentimentales filmer une valse ou une farandole presque aussi endiablée que si tu avais posé ta caméra dans une rave party. Allez ! J'ai l'impression tout à coup d'être parti très loin et pourtant, je me rapproche insensiblement d'aujourd'hui. Tout à coup, je repense à ce moment où tu filmes Edith Scobbe sur un morceau de folk anglais dans l'heure d'été. Parfois, c'est ça la musique de cinéma, juste une rencontre qui paraît fortuite et qui pourtant est infiniment nécessaire. Mais tout de même, et l'heure d'été ne fait pas exception, tu restes fondamentalement rock même quand tu filmes des jeunes des années 2000 qui s'agitent sur le loser des plasticines. Et même dans Carlos, j'ai été frappé à quel point tu filmais l'expérience du terrorisme comme une course punk et le Carlos en question comme une rockstar en quête perpétuelle de célébrités. Mon cher Olivier, tu es comme moi, tu as toujours besoin de la musique pour faire bouger les choses dans ta tête et dans celles des autres. Et parfois, tu es obligé d'aller chercher dans des zones bizarres, lointaines, dont on ne sait plus très bien si elles sont vraies, fausses, actuelles, virtuelles, abstraites, concrètes. Parfois, c'est un peu hardcore, mais c'est toujours du cinéma et c'est toujours de la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501